Le Recteur met en place ses assises du 30 janvier au 2 février pour fêter les 20 ans d'anniversaire de notre Académie. La FSU, elle, n'ira pas ses assises car aujourd'hui, après 10 ans de coupe budgétaire, de suppression de postes, de perte de moyens pour prendre en charge la jeunesse européenne, nous ne pouvons cautionner ses assises. Il faut absolument que le Recteur revienne sur ses décisions de fermeture de postes, il faut absolument que le Recteur mette en place de vrais axes de formation, il faut que le Recteur offre à la jeunesse européenne de vraies possibilités de réussite scolaire. Et donc, durant ses assises, plutôt que de s'assurer mutuellement et de discouvrir longuement sur des opérations qui ne viendront jamais, après, la FSU fait le choix de réfléchir et de proposer justement des axes de réussite pour tous les jeunes guadeloupéens. Aujourd'hui, la réussite en Guadeloupe passe par des conditions de travail acceptables pour tous les enseignants, par des conditions d'apprentissage pour tous les élèves. Et donc, aujourd'hui, pour nous, à la FSU, il est temps que l'ensemble des acteurs, collectivités territoriales, enseignants, bien sûr, l'administration par le directeur, s'asseoir ou tenir une table pour que, notamment, l'ensemble du bâti scolaire soit revu. Il faut absolument que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Et si nous voulons que, dans les 20 ans à venir, nous soyons en capacité de pouvoir réussir, il faut que ce bâti, il faut que les outils, et notamment, tout ce qui concerne l'Amérique, soient mis en place dans cette année.